Je voudrais vous rejoindre soit en direct ou ici à l'Institut français pour la suite de notre festival Koukou Tanar autour du thème la photographie africaine. Donc nous aurons, c'est une conférence où nous aurons Jeanne Mercier, Landry Mbassi, Robert Nzaou et vous allez me permettre très rapidement de les présenter. Jeanne Mercier qui est cofondatrice et rédactrice en chef d'Afrique Invisu, critique et éditrice photo depuis dix ans basée en Europe et l'Afrique formée en histoire de l'art et de la photographie. Elle a réalisé en 2005 un mémoire sur les rencontres africaines de la photographie. Elle travaille sur les nouvelles pratiques et formes de diffusion de la photographie en Afrique du Nord et de l'Ouest. Aujourd'hui, elle partage son temps entre l'Afrique Invisu et les activités de conseil programmation culturelle autour des pratiques photographiques contemporaines et les enjeux du métier de photographie en Afrique. En 2017, elle a travaillé sur l'exposition « L'Afrique n'est pas une île » et le livre « Le métier de photographe en Afrique, dix ans d'après Invisu. » Jeanne Mercier qui est là juste en face. Et de l'autre côté, nous avons Landry Mbassi qui est passionné du dessin depuis son enfance. Après l'obtention de son baccalauréat en 1998, il a rejoint la filière arts plastiques et l'histoire de l'art à l'université de Yaoundé. En 2003, il fonde le collectif au nom Art OP avec Roline Gammo. J'espère n'avoir pas écorché le nom. Un camarade et ami ingénieur de son rencontré à l'université. Leur échange va s'articuler autour du projet G-Art-Age, une gigantesque installation in situ qui se voit autant qu'elle se perçoit via les sons. Son premier expo solo intervient en 2009 en partenariat avec l'IF de Yaoundé. La même année, il représente son pays en photographie aux Jeux de la francophonie à Beyrouth, en Liban. En tant que commissaire d'exposition indépendant, un de ses plus importants projets, Contemporalité, j'ai cité. L'exposition principale de Ravi en 2016, réalisée en juillet 2016, a présenté Welcome to et Played Fiction, une installation majeure de Jean-Pierre Bécolo. Depuis cette année, il a monté Yaphoto, une plateforme de promotion de la photographie contemporaine au Cameroun et l'international à travers des portfolios en ligne, des expositions, événements et workshops. Depuis 2018, il est le commissaire du projet 4x4 qui forme à travers les sessions de masterclass des jeunes photographes au Cameroun, Landry Mbassi. Et tout juste à ma droite, j'ai Robert Nzaou, mais comme les deux autres, j'ai préféré présenter les deux autres parce qu'ils sont de l'autre côté de la toile, donc je prie mon cher confrère Robert Nzaou, qui est juste à mes côtés, de pouvoir dire en quelques mots ce qu'il fait, sachant déjà qu'il est photographe, afin qu'on puisse entrer dans le vif du débat. Je t'en prie. En tout cas, je ne m'attendais pas à de longs résumés comme ça. En tout cas, je n'ai pas pu dire longs résumés, mais je m'appelle Robert Nzaou, je suis artiste photographe, basé à Pointe-Noire, en République du Congo. Et donc, moi, mon parcours, on peut le résumer en deux volets. C'est d'abord dans la musique que je commence en tant qu'artiste. Et donc, je découvre l'art de la poésie, je découvre le hip-hop, je découvre le rap. Et dans tout ça, tu te rends compte que c'est une philosophie qui veut que vous racontiez des histoires. C'est une philosophie qui veut que tu montres aux autres le monde dans lequel tu vis. Et donc, voilà, c'est passé de la musique et tardivement, la photographie. En 2000, on va dire, 2013-2014, je suis avec Jeanne, j'envoyais souvent des esquisses, on va dire, de mon travail. À l'époque, j'étais encore débutant. Donc, elle me donnait souvent des retours et tout. Et donc, c'est en 2015, finalement, que je m'applique vraiment à plein temps en tant que photographe. Et c'est là aussi ma première exposition ici à Pointe-Noire. C'est là où j'expose mes photos de rue parce que c'est ce qui m'emmène dans la photographie, en fait, la photographie de rue. J'ai découvert les grands photographes comme Cartier-Bresson, Robert Douaneau. Donc, c'est vraiment ça qui m'emmène dans la photographie. Et donc, vous pouvez voir, il y a une liaison entre la musique et la photographie. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Dans la musique, on racontait des histoires, c'était la poésie. Et dans la photographie également, c'est la poésie. Et donc, voilà. Donc, je me suis finalement retiré de la musique. Et c'est dans la photographie que j'évolue. Mon travail, il avait déjà été exposé un peu partout. En Allemagne, aux États-Unis, en Afrique aussi, au Ghana. En Italie aussi. Donc, ça fait quand même, ça marche quand même bien pour moi. Ça fait un moment que je suis là. Et puis, voilà. Et puis, bon, pour le reste, on pourra en parler. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Robert Nzaou. Comprenez par là. Donc, la photographie africaine. Nous avons aujourd'hui des photographes tels que Robert Nzaou et plein de photographes africains. Et parmi les renants, qu'on peut citer Seydou, Keïta, Malik, Sidibe et Jean W. Despera, qui ont placé le jalon de la photographie en Afrique. Et aussi, il y a eu cette génération qu'on va dire pionnière tout juste après. C'est ces différents doyens qui ont mis en place, qui ont travaillé sur la photographie, justement, avec ces appareils-là, fabriqués en Europe, qui ont découvert la photographie. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir c'est quoi la photographie et qu'est-ce que la photographie africaine ? Est-ce que la photographie africaine est une écriture ? Est-ce que le fait d'avoir déjà des yeux, on peut déjà se dire qu'on a l'habitude de photographier les choses ? Donc, c'est l'objet, en fait, de ce débat-là, qui est la photographie, la photographie africaine, sa place. Et donc, très rapidement, on va peut-être donner la parole à Jeanne, qui va nous en parler un peu plus de cette photographie avec son expérience avec l'Afrique et tout. Jeanne Mercier. Bonjour, merci beaucoup Lebon et merci à l'Institut français du Congo et au festival de m'avoir invité à participer à ce débat. Alors, c'est une question qui est auxquelles je ne sais pas répondre, en tout cas où je n'ai pas une réponse figée. Aujourd'hui, je crois que je n'en ai jamais eu. Je réfléchissais, en fait, ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec des photographes du continent africain. Je ne pense pas qu'il y ait une photographie africaine qui existe. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire une grande histoire de la photographie du continent. Non, imaginez une anthologie comme ça avait été fait à l'époque de la Revue Noire, mais en l'actualisant, cela pourrait être fait. Nous, ce n'est pas forcément, en tout cas chez African Business, ce qu'on souhaiterait faire, parce que ce qu'on se rend compte, en fait, depuis 15 ans, c'est qu'il y a plein d'histoires différentes de la photographie africaine, à la fois en fonction des pays avec qui on a pu collaborer, puisqu'on ne peut pas du tout comparer les pratiques photographiques, par exemple marocaines ou congolaises. Et puis, il y a aussi toute une histoire de la photographie qui est spécifique avec l'évolution de la pratique dans le pays. Je regarde, la dernière fois que je suis venue à Brasa, le bon, tu me contrediras, je ne sais plus quand c'était, mais je dirais que c'était en 2001, pour un atelier à Brasaville, ce n'étaient pas du tout les mêmes photographes que ceux qui sont présentés dans le festival aujourd'hui. Il y en a certains qui sont en commun, comme Francis Codiart, Arnaud Macalou, Godwin Manda, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé. Mais il y a plein de photographes que je ne connais pas ou que j'ai découvert récemment, avec par exemple comme Godelive, Robert, effectivement, comme tu le disais, on échangeait par Internet, mais ton travail a énormément évolué. Donc, ce que je m'aperçois, c'est que c'est une photographie qui est très mouvante et qui évolue aussi avec à la fois l'avancée des technologies, l'avancée des usages et des pratiques, qui n'étaient pas notre cas. Par exemple, quand on a monté African Vision il y a 15 ans, il n'y avait à peine Facebook, il n'y avait pas Instagram. Et on a monté cette plateforme pour servir d'archives, en fait, pour poser la question et pour montrer ce qui se passait sur le continent et montrer qu'il y avait plein de photographies et de pratiques qui existaient. Aujourd'hui, maintenant, grâce aux réseaux sociaux comme Instagram, je m'aperçois que je peux suivre la plupart des jeunes photographes congolais, découvrir ce qu'ils font, voir comment leurs travaux évoluent. Donc, c'est vraiment plusieurs réponses que je peux vous donner, mais pas une seule. En tout cas, pour moi, il n'y a pas une seule photographie africaine. Ok, il n'y a pas une seule, on ne peut pas donner une réponse, sinon plusieurs, et que la photographie est évolutive. Et Landry, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu penses du coup du thème ? La photographie africaine, avec ton expérience et tout. Alors, peut-être, oui, je suis, globalement, je suis d'accord avec Jeanne sur le principe qu'il n'existerait effectivement pas une photographie africaine. Ce serait un abus de langage, en fait. Mais, on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas, on va dire quoi, une esthétique, quelque part, qui se dégage de ce que les Africains, ou ceux qui s'intéressent en tout cas aux matériaux africains, parce qu'il y a un matériau africain. Ça, on ne peut pas le dénier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quelque part, les rencontres de Bamako ont connu cette effervescence. S'il n'y avait pas une spécificité qui relèverait du continent noir, je ne pense pas que les rencontres de Bamako, à mon sens, auraient généré cette effervescence et cet intérêt-là. Je veux dire, si c'était une photographie qui était en mesure d'être assimilée à la photographie européenne, je ne pense pas que les Européens se placeraient pour venir voir la photographie continentale produite sur le continent ou à partir du continent. Donc, je pense qu'il y a une esthétique qui ne saurait être encadrée, en tout cas, comme on encadrerait une photo, mais je pense qu'il y a une esthétique qui se dégage du continent, comme je pense qu'il y a une esthétique que l'on recherche quand on vient, par exemple, à Dakar, chaque deux ans, pour les rencontres d'art visuel, je veux dire, pour la Biennale de Dakar. Je pense qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, est produit sur le continent ou à partir du continent qui pourrait effectivement partir de Marrakech à Yaoundé, en passant par Brazzaville pour arriver à Johannesburg ou à Cape Town. Et il est important, justement, de se dire que, malgré ces frontières invisibles-là, la photographie africaine est quand même aujourd'hui une photographie qui porte de l'intérêt, que l'on peut effectivement peut-être regrouper dans une anthologie, mais une photographie qui a ses codes, et qui a ses valeurs, qui est certainement différente d'une photographie qui est produite, à mon sens, qui serait produite en Asie ou aux États-Unis. Mais voilà, on ne pourrait pas ne pas parler de la spécificité de la créativité africaine en matière de photographie. Voilà. OK, André, il existe quand même une esthétique africaine. La photographie africaine a ses codes. Et à mes côtés, Robert Nzaou, qu'est-ce que tu en penses, du coup ? Déjà, pour moi, je me dis que c'est, s'il faut appeler ça le siècle de lumière pour les Africains en termes de photographie, je trouve que c'est le moment idéal pour nous, parce que l'histoire nous montre qu'il y a, on va dire, deux photographies africaines. Une photographie africaine prise par les non-africains, et il y a une photographie africaine qui émerge maintenant, où les Africains sont en charge. C'est eux qui décident des images qu'il faut prendre, c'est eux qui décident de ce que le reste du monde doit voir, ou encore montrer au reste du monde ce que nous sommes, ce qu'on a été, et puis ce qu'on peut devenir dans le futur. Et donc, toutes les fois que je regarde les images, j'essaie de voir est-ce que c'est photographie africaine, parce que c'est fait en Afrique. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça photographie africaine, parce que c'est fait en Afrique. Mais en tout cas, voilà, il y a les non-africains et les Africains eux-mêmes. Et donc, moi, je me dis que la photographie africaine, c'est celle qui naît maintenant. Moi, je la trouve très authentique, parce que c'est eux-mêmes les Africains qui prennent les choses en main, et moi, ça me rassure. Voilà, c'est bon, et puis c'est vrai qu'il y a l'esthétique, il y a la façon de voir, mais bon, l'essentiel pour moi, c'est qu'on arrive à maintenant à raconter nos histoires nous-mêmes. Et moi, ça, ça me rassure. Super, ça, c'est bien. Moi, je vais un petit peu revenir à ce que tout à l'heure a dit Londrie, quand tu parles du coup sur, il existe quand même une esthétique africaine et qu'il y a une différence un petit peu entre, du fait que la photographie africaine est des codes et qu'il y a des photos, le cliché qu'on peut avoir d'un photographe africain ou parmi les africains, parce qu'on a toujours tendance à considérer l'Afrique comme un seul tout, alors que l'Afrique est un ensemble de plusieurs pays. Donc, on peut parler des Afriques et ces codes. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce que c'est, de cette différence-là qu'on peut avoir, par exemple, en regardant une photographie, comme tu as su le dire, asiatique et une photographie des africains, pour ne pas dire une photographie africaine ? Londrie. Oui, alors, peut-être que je devrais aussi nuancer en disant, je ne parlerai jamais de manière beaucoup plus précise, je ne dirai pas la photographie africaine au sens où je dirais aussi la photographie asiatique ou européenne. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon propos, tout à l'heure, je parlais d'une photographie qui est produite à partir du continent et donc, effectivement, on pourrait avoir une esthétique produite à partir du continent, mais par des noms africains. Alors, j'aimerais bien qu'on perçoive cette nuance-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être un européen, un asiatique, un Américain, whatever, mais parce qu'on est habité, parce qu'on partage cet espace. En réalité, la photographie qui est produite et qu'on pourrait nommer photographie africaine, les codes qu'elle produit, c'est de ces codes-là que naissent son esthétique, en fait. Parce qu'en réalité, quand on parle, par exemple, d'espace public en Afrique, revenons sur l'espace public. Et j'en profite pour dire que regardez comment est-ce que l'espace public est occupé en Afrique pendant cette crise et regardez comment l'espace public est occupé en Europe pendant la crise. s'il faudrait produire une photo aujourd'hui de ce que le marché Congo, par exemple, je ne sais pas, nous, on a un marché Congo ici à Douala. S'il faudrait, n'est-ce pas, demander un exercice esthétique, technique à des photographes dans un marché, je crois que tout de suite, il se dégagera dans un marché en Afrique. Donc, n'importe quel marché à Brazzaville et n'importe quel marché, je ne sais pas, à Yawonde, à Douala. Et on demanderait aux mêmes photographes ou à des photographes de produire des travaux de marché dans un espace européen, un espace... Je crois que vous percevrez tout de suite la nuance ou la différence qui se dégagerait de ces deux espaces. Et donc, ce que je voudrais dire quand on parle de code, on parle effectivement de la dimension sociale, on va même dire la dimension géographique, la dimension spatio-temporaine. Comment est-ce que l'espace est conçu, perçu ici en Afrique ? Ce n'est pas... Il me semble, après, c'est peut-être discutable, mais il me semble que nous sommes dans des perceptions, nous sommes dans des appréhensions et dans des captations d'espace et d'énergie qui sont différentes quand on traverse le continent. Et ces perceptions-là vont avoir une influence sur notre manière d'être, sur notre manière de capter la réalité. et ça va se traduire dans les espaces, dans les champs, les champs esthétiques que nous allons produire, dans les champs esthétiques auxquels nous allons donner vie. Donc, je ne pourrais pas citer tous les codes, mais en fait, ces codes se lisent, on va dire. Ces codes se lisent quand on regarde le travail de photographe. Je regarde le travail d'un photographe comme un géographique, comme Siaka Traoré. à le travail qu'il fait sur les danseurs urbains, les street dancers par exemple, on déplacerait ce travail dans un autre espace. À mon sens, il n'y aurait pas la même énergie, il n'y aurait pas la même dynamique. Parce qu'on compose avec un espace qui est le nôtre et qui est fait d'une énergie. Je rappelais à une amie dans une conversation tout à l'heure ce matin que l'énergie est tout. L'énergie nous fait, nous constitue. L'énergie occupe l'espace et dans cette énergie, on va puiser des entités, on va puiser des éléments qui vont nous permettre de construire tout ce que l'on voudrait construire. Et aussi dans le travail artistique que les artistes développent au quotidien, ils vont prendre dans ces espaces de vie et ils vont occuper ces espaces de vie dans ces surfaces qu'ils vont transformer en œuvres d'art, vont être des témoins, n'est-ce pas, de ces espaces-là, de ces énergies. Et je pense qu'il y a effectivement, et je disais tout à l'heure au risque de me répéter, que si la photographie africaine n'avait pas une spécificité, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Institut de France de Paris aurait mis autant de sous dans les rencontres de Bamako. Il y a quand même quelque chose qu'on vient chercher en Afrique. Et ça, il est temps de dire peut-être que... Je salue l'intervention du photographe François Zahou, Robert Zahou tout à l'heure, quand il disait que peut-être qu'effectivement, la photographie africaine, au sens du mot occupation de l'espace Afrique, faite aujourd'hui par les photographes africains, pensée aujourd'hui par les photographes africains, est peut-être celle qu'il faut considérer comme telle. Parce que, justement, il va peut-être aussi falloir décomposer ce que la photographie africaine est perçue dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'on nous a quand même à un moment donné rabiboché les oreilles en disant voici la photographie africaine, voici ce qu'elle est. Je suis désolé pour moi. Beaucoup de photographes à un moment donné ont imaginé que la photographie africaine, je parle de photographes sur le continent et même, pire, de photographes hors du continent, ont imaginé que la photographie se limitait à ce que Sédou Keta et Malik Sidibe produisaient. Ben non, la photographie africaine, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Mais il faut peut-être que ce soit justement les photographes africains qui décident comme dans un corps, en se levant comme un seul homme, de produire une esthétique futile. Landry, tu es avec nous ? Landry ? Landry doit avoir un souci de connexion. Il s'est sans doute déconnecté. Bon, c'est un peu les inconvénients du direct, donc nous allons poursuivre. Il était au tour, je crois qu'il rejonnait l'idée de Nzaou, Robert, peut-être que tu as des propos à ajouter là-dessus. j'allais ajouter quelque chose comme il n'est pas là aussi. On a parlé de code, bon, moi je me dis que le code, ça peut aussi être comme on a dit, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons montrer au reste du monde. Donc, forcément, on choisit la composition, on choisit les angles. pardon Nzaou, est-ce que Jeanne est avec nous ? Moi, je vous entends. D'accord, ok, ok, poursuis, je t'en prie. Voilà, donc je disais que lorsqu'on parle de code, c'est aussi les photographes, ils le savent, lorsque tu prends une photo, tu choisis en fait ce que tu veux mettre dans ton cadre. Voilà, et donc, si on a ce pouvoir là, comme on a dit, comme c'est nous les Africains qui prenons ces images, je crois qu'il y a quand même un code qui est là. parce que c'est moi qui choisis ce que je veux vous montrer. Donc, du coup, il y a des choses que je veux forcément laisser hors du cadre parce que pour des raisons personnelles, je pense que, voilà, peut-être que ça ne représente pas bien mon message ou encore une certaine philosophie que je veux développer. Donc, forcément, il y a des codes, parce qu'on a juste un cadre et puis on travaille avec ça. Et donc, forcément, on laisse certaines choses, hors du cadre. Ok, on laisse certaines choses hors du cadre. Jeanne, on tombe dans une certaine problématique de cette photographie africaine et selon les propos de Landry, il semblait un petit peu remettre sans doute en cause les pionniers. Donc, parmi ceux, Seydou Keta, Malik Sidibé, par rapport à la façon d'entre ils ont eu à représenter l'Afrique via la photo et avec ton expérience, du coup, Jeanne, Mercier. Non, non, l'André était au temps de dire que ce sont les médias qui veulent nous faire croire que c'est seulement Sidibé. mais en tout cas, on ne remet pas en cause ce que Malik, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont les médias qui veulent nous faire croire qu'il n'y a que ça. Alors que, voilà, nous sommes nombreux à voir le monde peut-être de manière un peu différente. D'accord. Autant pour moi, donc, du coup, quel peut être ton point de vue sur… Alors, là, je rejoins… En fait, il y a plusieurs choses. Je pense que… Je rejoins complètement et Robert et Andri sur cette histoire du fait qu'il y a une spécificité des œuvres qui sont produites dans un contexte africain. Donc, c'est-à-dire que ce soit des œuvres qui sont pensées sur le continent, c'est évidemment il y a un impact sur les productions qui sont réalisées. Ce qu'il y a, c'est que pendant très longtemps, la lecture qui a été faite de la photographie africaine, entre autres, à travers les rencontres de Bamako qui ont été la grande messe qui sacrait la photographie africaine, était vue essentiellement par le monde occidental, à la fois dans les publications, dans la façon dont les œuvres ont circulé, ont été mises en avant, les prix, comme on peut le voir, par exemple, c'est Malik Sidibé qui a eu le nom d'or à Venise. Voilà, donc c'est vraiment une question de perception du regard et d'une lecture qui a été faite. Donc, ce que voulait dire Andri, c'est que pendant très longtemps, la photographie dite africaine a été finalement nommée comme cela et définie comme étant une pratique quasiment essentiellement de studio. Ce qu'on sait, c'est que c'est une photographie, la pratique de la photographie de studio est une pratique de photographie d'une époque, elle a existé dans plein de continents différents, elle existe effectivement sur le continent africain et elle continue de perdurer sur le continent, mais c'est une pratique qui a énormément évolué et c'est pour ça que pour moi il est difficile de parler d'une seule photographie africaine parce que déjà il y a tant de photographies différentes. Comment on peut comparer de la photographie par exemple du photojournalisme aujourd'hui pratiqué sur le continent et de la photographie dite plasticienne ou artistique ? On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plein de photographes qui par exemple sont dans une pratique complètement pluridisciplinaire, qui mettent du collage qui font de plus en plus passer de la photographie à la vidéo. Il y a énormément d'expérimentations qui se font sur le continent à partir de la base de l'image. Donc c'est ça que veut dire Landry. C'est que ce qu'il aurait enfin, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Robert, tu me contrediras. Oui, justement c'est la diversité en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'idée je pense et d'ailleurs on le voit dans ce que présente et dans la sélection que présente Le Bon à l'Institut français du Congo. Quand on ne peut pas comparer le travail de Gold Liv et le travail de Robert ou le travail avec Francis, il y a des pratiques qui sont très différentes. On le voit même la pratique de photographes comme Baudouin qui à l'époque était Baudouin Mwanda qui est un des photographes qui a été énormément mis en avant par rapport à la photographie congolaise du Congo-Brazzaville. Même sa pratique a évolué. Il est passé d'un travail purement documentaire à un travail beaucoup plus mis en scène avec ses dernières images prises lors des inondations. C'est ça. Donc, et même Robert quand il nous parlait tout à l'heure de son travail quand il a débuté il y a même des moments où il a frôlé avec la mode il y a des moments où il a frôlé avec des esthétiques. Donc, c'est ça je pense aujourd'hui qu'on peut dire c'est que les photographes effectivement comme les artistes d'ailleurs beaucoup d'artistes et beaucoup de photographes aujourd'hui ont plutôt une pratique qui s'apparente je mets de côté les photojournalistes mais les photographes plasticiens ou les photographes artistes ou auteurs sont souvent des artistes qui aujourd'hui travaillent avec la photographie mais qui demain pourraient travailler en vidéo qui pourront faire des installations dans le futur et qui créent vraiment des œuvres qui sont spécifiques au continent africain parce qu'ils nous racontent une histoire qui est faite à un moment sur le continent. J'enverte je te laisse continuer peut-être tu peux nous parler aussi par rapport à toi le contexte congolais parce que je pense qu'il y a vraiment aussi cette diversité de nous parler de ce qui se passe sur le continent ou peut-être le bon d'ailleurs. Oui, oui moi déjà je dois dire que parmi les raisons qui m'ont vraiment poussé dans la photographie c'est quand je découvre la photographie de rue finalement je vais directement en ligne pour voir est-ce qu'il y avait des photographes de rue en Afrique au Congo Brazzaville en particulier et donc il n'y avait rien j'ai insisté j'ai vraiment cherché et c'est là où je tombe sur la génération et les livres et comme tu l'as dit même à l'époque ils ont évolué parce qu'à l'époque c'était du réalisme on va dire c'était du documentaire un peu photojournalisme aussi et moi ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était voilà les photos de rue et puis le côté artistique surréal mise en scène et tout ça et donc voilà même chez nous ici au Congo je crois que finalement on avance vers une diversité vraiment vivante où ce n'est plus le documentaire ce n'est pas seulement le documentaire ou encore le photojournalisme et comme tu l'as dit même Baudouin son dernier projet c'est les mises en scène c'est surréal et tout et donc la photographie ça avance ça avance et moi je suis je suis vraiment fier de voir ça et voilà moi je pense que c'est on ne peut pas vraiment définir une photographie africaine sinon il faut il faut peut-être mettre des critères ou il faut je ne sais pas comment on va le faire mais puisqu'on est influencé par des auteurs non africains comme je l'ai dit moi j'adore la poésie de Clartier Bresson douano mais ce n'est pas des Congolais ce n'est pas des Africains et donc moi si c'est fait par des Africains en Afrique sous le sol africain moi je moi je considère ça comme photographie africaine maintenant bon si c'est fait par des Européens en Afrique je ne suis pas toujours d'accord je ne suis pas je ne suis pas toujours voilà je veux dire ça me dérange un peu je ne sais pas ce que tu en penses quand les Européens viennent faire leur photographie ici voilà je ne sais pas ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses Jeanne Mercier du coup qu'est-ce que tu en penses de sa question oui je t'en prie alors tout dépend je pense que de définir que de toute façon de définir ce qui a été fait par des photographes étrangers sur le continent africain comme une photographie africaine c'est sûr que ça me paraît assez difficile à défendre après je pense qu'il y a quelque chose et tu vois on le sait depuis très longtemps à l'époque je me souviens de Baudouin ou de Seydou Kamara au Mali ou des photographes d'Afrique du Sud qui en avaient assez que par exemple la Biennale de Mamako ne soit consacrée qu'aux photographes africains et qui ne comprenaient pas à un moment pourquoi on devait obligatoirement faire quelque chose qui soit dédié à la photographie africaine et pourquoi ne pas ouvrir à bien sûr qu'il y ait une majorité d'artistes africains mais qui avaient envie qu'on ouvre pour voir d'autres perspectives qu'ils avaient l'impression qu'on les restreignait que finalement en les limitant au continent africain on les réduisait à ce continent et qu'au lieu de leur ouvrir une perspective où ils faisaient partie de l'histoire de la photographie mondiale ce qui est le cas aujourd'hui parce qu'on sait très bien Sabi Balodji qui est de RDC il va avoir une énorme rétrospective aux Smithsonian's à Washington il vient d'avoir une énorme exposition en France bon bien sûr Malik Seydou Keïta aussi mais là on a plein de photographes du continent qui sont exposés en France et à l'étranger on peut avoir une exposition de photographes que ce soit Baudouin on peut le voir en Chine au Japon etc donc je pense que ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui par rapport à une certaine époque on est dans le fait que la photographie du continent et les photographes du continent vont être reconnues comme des photographes qui font partie de l'histoire mondiale et moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui ce que je défends je viens de faire une histoire mondiale des femmes photographes auxquelles j'ai collaboré et dans cette histoire mondiale des femmes photographes j'ai eu le plaisir d'écrire sur deux photographes du continent africain et pour moi et puis on a plein d'autres j'étais pas la seule contributrice sur 600 notices il y a des photographes algériennes des photographes camerounaises et je pense que c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est dans quelque chose où tout d'un coup on va avoir dans les festivals dans les biennales et du monde entier les photographes du continent qui seront au même niveau que les autres et qui seront sélectionnés parce que leurs travaux sont intéressants que c'est des pratiques qui évoluent comme on dit et qu'on n'est pas du tout sur une pratique qui a 10 ans de retard on est sur des photographes qui s'informent de ce qui se passe qui grâce à internet et aux réseaux sociaux peuvent vraiment se rendre compte aussi de ce qui se passe chez leurs confrères peut-être bénéficier de mentorat comme c'est en train de se faire en Algérie ou ce type de choses et ça pour moi c'est le plus important de ce qui est en train de se passer c'est de se rendre compte à quel point on va être dans quelque chose de mondial voilà d'accord d'accord Jeanne est-ce que Landry nous a rejoints Landry a toujours des soucis de connexion et donc nous allons avancer et Jeanne j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton mémoire sur les rencontres africaines de la photographie Jeanne tu es là alors c'est un mémoire d'il y a 15 ans donc autant te dire que la Biennale a beaucoup évolué il y a eu plusieurs commissaires moi c'était encore Simon Djamie quand j'avais fait mes recherches depuis il y a eu Bissi Silva il y a eu Laura Serrani et Mishkel Trifa et puis là en ce moment il y a donc il y a Bonaventure le commissaire des dernières rencontres qui je crois est déjà en train de s'atteler sur les prochaines rencontres de Bamako qui se tiendront je pense en 2022 et je crois que le thème sera bientôt lancé avec un appel à candidature il y a Biennale de Bamako c'est un festival qui a été pensé en collaboration enfin qui a été monté à l'époque avec toute une jeune scène de photographes de Tessua Lyunba beaucoup de sont décédés d'ailleurs depuis mais d'autres travaillent encore comme Youssouf Sogodogo avec Malik Sidibé qui était aussi exposé et des photographes comme François Zuguet et Bernard Descamps c'est un festival qui au départ était un petit festival comme beaucoup de festivals qui ont été montés sur le continent et qui est un festival qui a énormément monté parce qu'il est devenu le symbole et le drapeau de qu'est-ce que pouvait être la photographie justement africaine après c'est un festival qui a énormément évolué parce que en départ c'est un festival qui était très francophone aujourd'hui donc avec beaucoup de pays de photographes qui travaillaient sur les parties sur les pays francophones du continent aujourd'hui on a une grande représentation des pays anglophones grâce au fait qu'il y ait eu des commissaires comme Dicis Silva et des commissaires comme justement Bonaventure qui sont des commissaires de différentes régions du continent là on a encore plein de photographes on a encore je pense à découvrir énormément moi j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup au Portugal et j'ai découvert aussi plein de photographes que je ne connaissais pas et une scène que je ne connaissais pas au Cap Vert en Angola à Sao Tomé avec une pratique encore très différente de ce qui s'est fait donc j'espère qu'il y aura des croisements qui vont se faire avec des festivals ou des lieux justement comme Cachupa Factory un lieu qui est au Cap Vert et qui est une formation photo comme une école de photographie et puis ce que je trouve intéressant c'est qu'aujourd'hui la Biennale de Mamako c'est plus les seuls en fait il y a des festivals comme Hadis Photo Fest Les Gosses Photo il va y avoir Daba Photo au Maroc enfin voilà il y a eu au Cameroun il y a aussi 4x4 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 qui a mis en place plein de projets et surtout des projets aussi d'accompagnement en fait moi je trouve que c'est ça qui est très fort dans les dernières années je ne sais pas depuis combien de temps Landry tu me complèteras mais ce que je trouve fou c'est à quel point aujourd'hui quand on sait que des états et des gouvernements n'investissent pas dans la culture en général et dans la photographie ça va être des photographes des collectifs qui vont mettre en place des formations du mentorat je viens de faire une interview on vient de publier une interview sur African Visu de Tila Win un projet de mentorat que de femmes photographes en Algérie enfin il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place au Cameroun vous avez été hyper dynamique vous avez accompagné toute une jeune scène de photographes au Congo aussi et en fait c'est ça que je trouve très intéressant c'est qu'aujourd'hui finalement les festivals ne sont plus les seuls et qu'il y a des choses tout au long de l'année qui accompagnent les photographes et qui font émerger une jeune scène de photographes des femmes des hommes vraiment beaucoup plus jeunes qu'à l'époque les gens qui ont eu la chance d'avoir ça voilà André je te laisse compléter parce que je pense que vous les hommes du Cameroun étaient assez intéressants pour présenter oui on lui fait oui allô merci parce que tu nous as lâché un moment oui tu te revois là enfin de voix je t'en prie oui alors déjà désolé vous savez la connexion vous connaissez l'histoire la bonne vieille histoire les inconvénients du direct oui voilà la bonne vieille histoire avec et puis cette histoire de Covid qui nous oblige à être en distanciel aujourd'hui c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident avec nos opérateurs de téléphonie qui n'ont pas forcément toujours le voilà le bon tuyau le bon tuyau la bonne fure donc oui merci merci Johan parce qu'effectivement ce que tu dis est absolument pertinent dans la mesure où il y a quand même eu comme une espèce de lumière comme ça et je suis encore d'accord avec Robert qui disait on a comme l'impression qu'on arrive là enfin peut-être enfin et finalement et c'est bien à une ère où l'Afrique se réveille et où les acteurs eux-mêmes décident ou se décident justement à prendre leur destin en main compte tenu effectivement c'est-à-dire qu'ils sont conscients que les gouvernements et les États ne s'impliquent pas et ils ont ils ont compris ça ils ont assimilé les enjeux et ils se décident justement à s'engager comme ça avec des petits moyens et tout ça et dans ce que nous on fait au Cameroun depuis 4 ans avec le projet 4x4 qui est un projet né déjà du premier regroupement du collectif comme Cabera qui est né en 2011 avec des photographes comme et Young Agpa M.Kal Rodrigue Boc qui est le coordonnateur du projet donc depuis 4 ans on a décidé justement de sortir un peu des sentiers battus et de proposer à ces jeunes qui se lancent dans la photo d'autres choses d'autres choses et justement ça donne ça donne de très beaux résultats depuis 4 ans on est accompagné malheureusement encore par l'Institut français du Cameroun site de Yaoundé qui chaque année depuis cette première édition en 2017 nous accompagne mais tant qu'à faire si ça nous permet effectivement de produire un discours déjà autour de la photographie d'accompagner les photographes de leur dire qu'il ne s'agit plus aujourd'hui avec la prolifération des non seulement des social networks mais aussi des outils des gadgets il ne s'agit plus de produire des photos de mariage de belles femmes tuer les plages et tout ce qu'on veut mais voilà parce qu'il faut sortir de ces clés là et ce qu'on constate moi je suis émerveillé on a une plateforme qui s'appelle Cameroun Photographer où de plus en plus les jeunes photographes postent des choses qui sont mais carrément pertinentes et c'est grâce justement à un projet à un programme comme le 4x4 qui depuis 4 ans justement rassemble justement les photographes de l'ancienne génération on a des Nicolas et on a des Alan Gann qui sont là depuis et on essaye justement de ficeler des chemins de coudre n'est-ce pas des liens entre ces photographes de l'ancienne génération et des jeunes photographes qui apprennent aujourd'hui à produire une biographie à produire une série à se présenter à la dernière édition de Bamako on a eu deux Camerounais qui ont été présents sur l'expo l'expo majeure donc Antoine Golquedo qui est un photographe que nous avons formé au cours du sécession dans le cadre du projet 4x4 et un autre photographe avec qui je travaille dont je suis très fier du parcours Yvon Gassam moi je suis content parce que justement l'une des choses qu'on a voulu quand on mettait le projet 4x4 sur pied c'était de permettre justement à des photographes Camerounais qui n'étaient pas très représentés au niveau de Bamako représentés c'est pas que Bamako c'est la mec de la photo mais on se disait quand même que s'il existe des plateformes comme Bamako il faudrait que les Camerounais également puissent y montrer leur travail et donc je suis très content quand on s'est retrouvé avec les deux photographes dont je viens de donner les noms mais plus encore avec un photographe comme Antoine Gauquedo qui est un photographe qui part de la rume qui n'a jamais fait avant ça il n'existait pas il faisait des photos de mariage d'événements de boîtes de nuit et tout ça et il s'est retrouvé en train de montrer son travail à Bamako et voilà c'est pour dire qu'effectivement il y a beaucoup qui se fait depuis quatre ans et cela permet effectivement de dire qu'il y a une autre approche et peut-être que la formation moi j'insiste beaucoup sur la formation la formation est importante l'accompagnement le mentorat ce sont des éléments là qui sont importants pour justement arriver peut-être à construire un discours autour de la photographie africaine aujourd'hui la formation est importante et aussi l'accompagnement et tout à l'heure tu as essayé de hocher la tête Zahou lorsque Landry était en train de parler au sujet de peut-être au sujet des photos faites ou etc il a utilisé peut-être que tu as des choses à dire là-dessus ou des idées à avancer je vais revenir sur l'accompagnement je crois que Landry a dit les photographes africains je crois qu'on a compris que ça ne viendra pas ou encore ça va prendre du temps et donc on a compris qu'on doit se mettre au travail avec les moyens qu'on a et puis un peu de créativité de mon côté par exemple je suis à Point Noir à Point Noir la seule galerie ce n'est même pas vraiment une galerie c'est l'Institut français de Point Noir c'est vraiment une petite salle et donc c'est la seule galerie qu'il y a à Point Noir et donc quand tu n'exposes pas l'IFC voilà quoi il n'y a rien et ils essaient ils essaient avec la petite salle qu'ils ont parce que c'est aussi une affaire de programmation donc même quand tu veux exposer qu'ils apprécient ton travail il y a un emploi du temps il faut que tu sois programmé et tout ça ça prend du temps donc de mon côté par exemple j'ai démarré un concept qui marche bien j'expose chez moi voilà donc j'ai finalement décidé écoute quand j'ai fini un projet si je pense que le projet l'est fini il faut que je le montre à mes voisins à mes frères aux amoureux de l'art je n'attends pas que ça soit dans une galerie traditionnelle et donc j'expose chez moi je sors la table je sors les photos je libère le salon et puis j'accroche mes photos et puis ça marche voilà j'ai déjà fait une édition la première semaine de mai je vais encore exposer chez moi et donc voilà on a compris que le seul soutien qu'on peut vraiment chercher à mon avis c'est aller vers les anciens les autres photographes chez nous ici c'est vrai qu'on s'est toujours baudouin mais c'est vrai aussi parce que ça fait longtemps qu'il est dans le métier donc voilà on se rapproche des doyens de ceux qui le font bien et qui l'ont toujours fait et ça c'est le genre d'accompagnement que je dirais on a vraiment besoin la formation comme on a dit aller vers ces photographes qui excellent s'il faut dire ça et se tourner aussi vers l'internet sur youtube et voilà comme ça on se forme comme ça parce qu'il n'y a pas d'école de photos ici enfin je ne sais pas peut-être qu'il y en a mais à ce que je sache il n'y a rien et donc voilà je crois qu'on a on a compris on a compris ça et donc on fait ce qu'on peut et puis on avance comme ça il faut oser il faut il faut se débrouiller il faut faire avec les moyens de bord et moi il y a juste une question qui me vient tout de suite quand tu étais en train de parler quand tu décides enfin de faire une exposition chez toi et est-ce que parce que en termes de vente ça marche moi je dirais que l'exposition à la maison j'ai vendu plus que je n'ai jamais vendu dans une galerie voilà donc moi je pense que c'est les gens quand ils viennent d'abord ils sont émerveillés ils trouvent que c'est voilà c'est magnifique ils peuvent rencontrer directement l'artiste et ils découvrent le monde de l'artiste l'univers de l'artiste moi je crois qu'ils adorent ça en tout cas voilà ça marche ça a vraiment marché c'est bon ce sont des idées chers internautes et vous qui êtes ici dans la salle vous écoutez les photographes etc vous pouvez tout vous inspirer aussi de Robert et je ne sais pas si de l'autre côté Jeanne tu as une idée ou peut-être que tu connais aussi les quelques photographes qui abandent dans le même sens que Zahou le fait de de faire une exposition chez soi et l'idée même l'idée de ce côté osé là je trouve que c'est très intéressant parce que en ce moment il y a un photographe Burkinabé qui s'appelle Adrien Mutibali que certains doivent connaître qui a été exposé à la dernière biennale de Bamako qui vient de monter un festival qui va s'ouvrir en mai prochain où les photographies seront présentées chez les gens donc il a décidé plutôt que de faire un festival dans un institut un musée comme prouvé que son pays ne se bougeait pas assez par rapport à la photographie il propose d'exposer donc il va aller dans des concessions il a demandé à des gens il invite ils seront je crois 8 photographes dont Moussa Karako d'ailleurs à être présenté en fait sur les murs des gens et pour lui c'est aussi une manière je pense comme pour Robert de dire voilà j'ai envie que les gens voient mes photos mes voisins mes amis et que là c'est lui d'aller habiter donc il est parti de concession de son quartier et il a demandé à plusieurs voisins d'exposer donc ça dure une semaine et les gens pourront passer d'une concession à l'autre en visitant à la fois ces concessions en discutant avec les gens et les photographes seront là sur place pour présenter et c'est un festival qui résultat est un festival peu coûteux avec quelques images qui sont présentées dans les concessions et qui sont en plus présentées dans un cadre comme si jamais on était chez les gens donc ça peut donner aussi des envies aux collectionneurs de les imaginer chez eux c'est un festival qui s'appelle Photosat et qui donc s'ouvre en mai prochain je pense aussi que ça montre à quel point en fait les photographes aujourd'hui ont pensé à exactement comme on parlait de la formation ou ce que racontait Landry sur toutes les initiatives qu'ils ont prises ou comme Robert qui finalement va prendre des initiatives aussi personnelles en fait ça montre que vraiment chacun sa petite échelle en fait compte que chaque initiative quelle qu'elle soit que ce soit d'écrire sur les photographes de tomber sur des blogueurs qui vont s'intéresser en Congo RDC sur ce qui se passe sur la photographie en fait chaque pierre compte et permet qu'en fait on est en train de créer en fait ce qui sera le futur aussi peut-être de la photographie africaine Landry tu as quelque chose à ajouter là-dessus oui c'est intéressant c'est très intéressant déjà je voudrais demander à Jeanne est-ce qu'elle peut me dire le nom elle peut reputer le nom du photographe Burkina Béla oui alors je vais vous il s'appelle Adrien Bittibali ah Bittibali et le festival Bittibali et le festival s'appelle Photosa Bittinali Bittinali Bittibali 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 Adrien Bittibali ok Bittibali Bittibali D'accord et du coup le festival c'est Photosa Photosa c'est Awaga ça va ouvrir en mai c'est un festival qui est complètement quasiment autofinancé il n'y a que le gueux vous imaginez bien qu'en ce moment en Covid de trouver de l'argent et des festivals je ne sais pas comment ça se passe à Braza mais ce n'est jamais simple déjà ce n'est pas simple en général mais alors là dans ce contexte c'est encore bien sûr moins simple et voilà et donc il a mis en place si vous regardez sur son Instagram vous allez le voir c'est du 7 au 9 mai et c'est aussi parce qu'il a envie de toucher les locaux il a envie que ce soit que les liens qui aiment c'est pour ça qu'ils veulent faire dans les grandes sessions parce qu'il estime que c'est aussi en tant que les gens que les gens ne viennent pas ils seront moins timides d'aller voir une exposition chez leurs voisins qu'ailleurs ouais mais ça c'est déjà c'est déjà j'ai envie de dire que c'est comme une espèce de culture à Awaga où j'ai été deux fois déjà tu sais à Awaga il y a des récréatrales oui qui se tiennent chaque année et le principe des récréatrales en tout cas ce que moi j'ai connu lorsque j'y étais en tant que scénographe c'est de faire des représentations théâtrales dans les cours des maisons qui avoisinent le lieu on va dire le coeur des récréatrales donc en fait il y a déjà comme une culture de l'art chez les gens tu vois et je trouve que ce photographe a brillamment vraiment je suis pour ce genre d'initiative c'est-à-dire d'amener l'art chez les gens de briser si tu veux les canaux les canaux sociaux qui souvent enferment cloisonnent l'art dans les dans les concessions ou dans les ateliers ou dans les espaces de white cube tu sais ce qu'on appelle le white cube en général oui je salue aussi d'ailleurs rapidement l'initiative de Bill Kuelani à Brazzaville qui a permis aussi à l'art de sortir un tout petit peu ce qu'on appelle en général l'art hors les murs lors de la dernière édition des Réacs j'ai vécu moi-même cette espèce de déconstruction du propos de l'art qui serait conçu pour un espace ou pour un public précis donc là j'ai vu qu'avec les ateliers Sam on sort aussi de l'art on sort aussi de l'art qui est conçu pour un espace précis on va dans les rues on va dans les quartiers on va dans les trucs comme ça et c'est progressivement de cette manière qu'on pourrait effectivement former les publics parce qu'on parle très souvent de la formation des acteurs la formation des artistes eux-mêmes mais on parle pas très souvent de la formation du public la formation du public elle est importante autant que les artistes autant que les acteurs sont formés les publics doivent être formés et les publics ne peuvent être formés en Afrique que si l'on déplace le propos de l'art si ça devient moins élitiste c'est à dire que comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'un enfant consomme de l'art même s'il n'est pas même s'il n'est pas en mesure de l'acheter parce que voilà ça coûte ce que ça coûte mais comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'un enfant en Afrique dans un fin fond de bas Congo accepte le fait que l'art entre chez lui dans sa maison dans sa chambre c'est parce qu'on l'aura saturé avec des images avec des performances avec des choses qui vont faire en sorte que sa culture la culture la culture ce que fait lui ça rappelle l'épistémologie du sensible comment est-ce qu'on va nourrir son sensible et comment est-ce que plus tard quand il aura 17 ans il va dire oui mais ça j'aimerais bien avoir ça chez moi il ne va pas découvrir ça à 17 ans il va n'est-ce pas de façon inconsciente se rappeler que ça c'est des choses qui égayent l'esprit qui ouvrent l'esprit qui voilà c'est de cette façon là justement en faisant tomber les murs des galeries en faisant tomber les murs des musées en amenant l'art au plus proche des populations qu'on va effectivement permettre de briser cette chaîne-là qui n'est-ce pas on va dire conditionne justement la consommation le rapport à l'art depuis des civilisations et des siècles en Afrique et donc je salue effectivement l'initiative de Robin Zahou qui est une très belle initiative qui devrait d'ailleurs se multiplier moi je pense qu'il faut multiplier les expériences transversales il faut multiplier les expériences transversales de sorte qu'elles puissent n'est-ce pas permettre dans dix ans d'avoir une Afrique qui non seulement se développe en termes de ce qu'elle consomme et de ce qu'elle produit mais ne copie pas forcément l'Occident c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui par exemple du retour des œuvres qui ont été pillées pendant la colonisation comment est-ce que ces œuvres vont intégrer l'espace africain l'espace social africain est-ce qu'elles vont revenir retrouver les mêmes white box non je ne pense pas que ce soit ça qu'il soit intéressant je pense que les œuvres doivent vivre avec nous je pense qu'on devrait construire un idéal un trait d'union qui n'est-ce pas ne reproduit pas les mêmes climats les mêmes clichés les mêmes schémas que ce que les colons ont produit et ça ça passe justement par une par une décomposition une déstructuration une décolonisation voilà j'y arrive de ce que la matière artistique la matière du sensible ce que la matière du sensible constitue pour nous en Afrique parce que nous et je termine là-dessus je chute dessus nous nous vivons avec l'art en fait en Afrique il faut attendre aller à un musée à une galerie pour vivre avec l'art mais en Afrique c'est pas le même truc on vit avec l'art on fait des performances dans la rue on peint on danse voilà on danse tous les jours on n'a pas besoin d'attendre un festival mais on danse tous les jours en Afrique quand un enfant naît on danse quand un enfant quand une personne décède on danse donc c'est une dynamique totalement différente merci Landry une dynamique totalement différente Zahou Robert tu veux je veux je veux je veux je veux revenir sur ce que Landry a dit qui est très très important moi j'y crois fermement aussi la formation du public en fait parce que l'art c'est comme un langage c'est pas tout le monde qui le parle c'est pas tout le monde qui le comprend non plus et si on ne forme pas le public africain je veux dire le public congolais en particulier ça va être un peu différent parce que déjà on est dans une logique les artistes ils savent ceux qui achètent mon travail à 99% ne sont pas de Congolais ils sont même pas africains et donc ça ça ne me rassure pas toujours donc il est impératif on va dire d'emmener l'art dans la rue dans les maisons comme ça si on peut arriver à éduquer les petits enfants comme tu as dit Landry et quand ils auront un autre âge ou encore l'autre qu'ils auront un pouvoir financier moi je crois qu'ils vont se retourner vers l'art ils voudront finalement acheter ces oeuvres parce que ça fait mal de voir que ces oeuvres là vont en Europe tout le temps tu vois quand on vend c'est un non voilà c'est un européen c'est un américain et après 50 ans après ils diront ramenez-nous les oeuvres de Robert Zahou tu vois moi je crois que c'est c'est maintenant qu'il faut voilà il faut vraiment briser la formule traditionnelle et voilà il faut qu'on soit un peu plus créatif tout en tenant compte bien sûr nos frères nos cousins nos neveux nos voisins parce que c'est eux qui vont nous soutenir après voilà il faut être créatif une Afrique qui se prend en charge il faut former le public parce que l'art est un langage et ça c'est bien parce que permettre à ce que le public arrive dans son intime c'est un moment important et je suis d'accord avec vous tous que ça suscite des vocations et ça permet qu'on puisse penser autrement notre métier face au sous-bresseau face aux situations que nous rencontrons ça et là dans nos pays en voie de développement je souhaiterais que on repart un peu Jeanne Mercier que tu nous parles un peu de ton expérience déjà en 2017 où tu as travaillé avec les sur l'exposition l'Afrique n'est pas une île qui rejoint un petit peu les idées des autres ici et de ton livre le métier de photographe en Afrique 10 ans d'Afrique Alors ce qui est drôle que ce soit le livre ou l'exposition c'est un projet donc on a fait qui a été pour les 10 ans d'Afrique Invisu avec un peu de retard puisque le projet existe depuis 2006 et c'est un projet que s'il était à refaire et que si on devait refaire aujourd'hui donc 15 ans complètement mais c'est peut-être ça qui est intéressant c'est de voir à quel point d'ailleurs quand on a pensé l'exposition et de livres ils étaient parce que si on regarde on a une archive aujourd'hui on a 1200 interviews sur le site d'Afrique Invisu donc qui qui court sur 15 ans on est pratiques on va avoir beaucoup de photographes toute petite équipe on arrive à emmagasiner le fait qu'il y ait autant de jeunes photographes aujourd'hui pour qu'on est donc ce que quand on a pensé on avait envie de faire deux expositions deux chants africains mais on sait qu'on avait deux personnes qui étaient capables deux musées qui étaient capables de les financer et de les inviter donc c'était à la fois le MACAL le musée d'art contemporain africain de Marrakech la fondation Sous au Bénin et puis pour nos éditions c'était une d'éditrices qui s'appelle Clémentine de la Ferronière qui travaille beaucoup avec James Barnard le photographe ghanéen avec qui on a l'occasion de travailler donc voilà pour nous c'est important disons qu'on est sur le continent c'est important que dans des expositions avec le polaire justement ça revient à la question qu'on parle d'Aubry et Robert donc on a des lieux on savait que la fin c'était 250 tous les jours c'était ça qu'on ciblait les spécialistes les différentes personnes qui viennent voir mais on avait envie que ce soit justement le jeune public qui puisse voir et qui puisse s'identifier les photographes qu'on présentait vous présenter différents il y avait Naud Baudouin qui est donc un compagnon de Longue Route puisque ça fait depuis 2006 qu'on collabore avec lui Baudouin Manda mais il y avait différents photographes que ce soit Hicham Benahoud il pouvait y avoir François-Xavier Gbré Les Banques qui a gagné une photographe sud-africaine en fait à travers le livre et l'exposition on était à je pense 80 photographes qui étaient présentés on aurait aimé tous présenter tous les photographes qui sont sur la plateforme mais il faudrait qu'on ait un musée qui soit aussi grand que le Louvre je pense pour pouvoir présenter tous les artistes et les photographes avec qui on a travaillé donc c'était voilà pour nous quelque chose d'important parce que c'était un moment d'essayer de comprendre quelles étaient justement les pratiques c'était surtout pas de faire une histoire de la photographie justement africaine mais c'était de montrer quelles étaient les pratiques et les différents artistes qu'on avait pu croiser qui nous avaient accompagnés dans un cheveu comme nous parce que c'est un projet très personnel pour nous et c'est aussi des histoires d'amitié parce que c'est un projet où beaucoup d'autographes sont devenus des amis c'est des gens avec qui on échange il y en a qu'on connait même pas forcément physiquement il y en a qu'on connait peu par internet par exemple avec Landry on s'est pas vu énormément de fois et pourtant c'est quelqu'un que j'ai l'impression de connaître aussi c'est ça que je trouve assez intéressant c'est qu'on peut avoir vraiment des personnes qui sont vraiment qui font partie en tout cas pour nous de de tous les gens avec qui on a collaboré qui sont un peu une famille une grande famille d'accord merci Jeanne on a un souci de connexion du coup ça complique un petit peu de notre côté ça bug donc on va essayer d'aller aussi je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question mais je sais pas si moi je veux répondre je n'aurai pas à répondre oui mais du coup on ne sait pas de quel photographe il s'agit est-ce que c'est de Adrien il s'agit de Adrien il s'agit de Adrien Biti Biti Bally pour l'internaute qui vient de nous poser la question avec le festival de photos photos ça qui est le titre du festival et qui va se tenir du 7 au 9 mai voilà donc nous allons gagner du temps et vu du fait que nous avons un public aussi il y a quelques-uns avec les mesures barrières et tout Covid oblige et sans doute que ça bouillonne un peu d'où ils sont donc on va très rapidement prendre les questions de certains qui vaudront bien et si on peut faire passer le micro y a-t-il des gens qui ont des questions des réactions des compléments sur ce qui vient d'être dit des propositions voilà des ajouts etc bonjour moi c'est Lino CR le son est bon je parlais pour les techniciens est-ce que pour les autres qui sont de l'autre côté est-ce que ok que je fais quand j'aime vous en prie ok si Lino c'est un amateur dans la photographie vas-y c'est un amateur dans la photographie je devais poser une question sur nous les amateurs comment faire pour évoluer sur la photographie africaine ok donc très vite je crois que la personne peut-être ça te tente Robert vas-y je t'en prie on peut faire une pierre on répand et puis on va je pense à Jeanne en fait parce qu'en fait quand on débarre bon dans mon cas particulier par exemple on est on est beaucoup plus dans l'esthétique les couleurs et tout ça ce qui est très bien d'ailleurs la lumière et tout ça mais après il faut qu'on travaille sur des projets il faut qu'on travaille sur des thèmes et donc il faut aller vraiment en profondeur sur un sujet il faut être à mesure de nous raconter ton monde à toi et donc c'est ce qui fait que ça soit un peu difficile mais c'est pas vraiment difficile mais ça prend un peu de temps donc tu dois être à mesure de raconter une histoire en fait c'est vrai qu'il y a des images isolées en passant tu vois une image qui te plaît et bien sûr j'en ai aussi mais après un moment finalement pour sortir de ce que tu appelles amateur bon moi je me dis que tout le monde tout le monde est photographe en fait si tu peux travailler sur un projet tu peux nous raconter des histoires moi je crois que tu es un photographe maintenant bon pour bien le faire ou encore pour pour aller dans le professionnalisme ça prend un peu de temps tu choisis un thème et tu fais des recherches comme si tu tu écrivais une rédaction ou bien que tu faisais un essai à l'école comme à l'école donc tu tu étudies le sujet tu étudies l'environnement bref ça ça prend un peu de temps bon mais c'est sûr que Jeanne est-ce que Jeanne Jeanne est là ou encore Landry très rapidement peuvent apporter un élément de réponse sur la question pour les amateurs je ne suis pas sûre que j'ai entendu toute la question c'est donc comment on devient photographe quand un amateur se professionnalise oui c'est ça alors Robert je pense que tu as tu as raison en fait je pense que ce qui est important c'est ce qu'on a ces images et de ne pas avoir peur de la critique parce que c'est important c'est-à-dire que quand on montre au début on peut faire une bonne image puis on va commencer à en faire deux, trois, quatre mais elles vont être isolées séparées et le problème c'est qu'après ce sera de les articuler alors c'est pas forcément de trouver un thème défini comme en photojournalisme mais c'est de trouver un fil conducteur qui va faire que toutes les images vont être liées entre elles ça peut être à la fois de partir d'une chanson de rock et de partir du titre pour essayer de raconter une histoire imaginer un roman photo sur la question je n'ai importe quoi de la nourriture ou de l'alimentation enfin il y a mille réponses et c'est ça qui est bien d'ailleurs avec la photographie après ce qui est important pour moi c'est que grâce à internet on peut avoir accès il y a énormément de cours en ligne auxquels on peut avoir accès qui sont gratuits il faut regarder sur par exemple l'INA l'institut national c'est quoi l'INA l'institut national l'INA.fr par exemple qui va donner plein de contenus que vous allez pouvoir trouver vous allez pouvoir trouver des formations il y a des MOOC en ligne donc des diplômes en fait on va travailler le centre Pompidou en France a aussi fait des formations qui sont des formations gratuites en ligne auxquelles on peut avoir accès et puis regardez ce que font vos confrères donc regardez ce qui se passe donc les photographes déjà de votre pays voir comment ils travaillent voir comment ils ont évolué regardez sur leur Instagram leur site internet allez à leur rencontre et osez leur montrer et que si jamais ils vous font des critiques bien sûr ce n'est pas de qu'ils les photographes et de dire ce que vous faites c'est bien ou c'est pas bien c'est pour d'avoir des critiques constructives et d'avoir des personnes qui vont dire ça c'est là ton point fort va plus loin là-dessus et d'essayer de les de les accompagner et je crois que en tout cas au Congo au Cameroun c'est pareil et il y a énormément de photographes qui peuvent vous accompagner ce qui n'est pas le cas dans tous les pays il faut regarder quand il y a des collectifs qui existent autrement se mettre à plusieurs faire des sorties des balades photo il y a plein plein de moyens en fait de se professionnaliser au départ mais c'est surtout de dialoguer avec les montrer ces images la clé ok merci Jeanne est-ce que Londrie est avec nous voilà parce que on suivait un petit peu les commentaires les assiettes au bas du micro ok on comprend du coup donc on va passer au dommage pour Londrie peut-être qu'il avait quelque chose à rajouter sur les idées des deux autres et si on peut poursuivre sur les questions les ceux qui voudront bien ou les oui il y a une main là-bas Londrie ça va il est mieux bon il avait ce côté de comédien caché non non c'est la réalité c'est pas la comédie ça alors bon bonjour à tous bonjour fan à Tiki alors on a parlé de code de spécificité d'esthétique pour bon qui ferait l'identité d'une photographie faite en Afrique et par les africains voilà mais ma question est de savoir est-ce qu'on peut pointer du doigt ce qui caractérise ces codes là par exemple est-ce que ça serait de la technique est-ce que c'est vrai que Londrie a parlé d'énergie mais on conviendra que ça entre beaucoup plus dans l'abstrait et du coup j'aimerais qu'on cite un peu ce qui caractérise ces codes ces spécificités là de façon concrète parce que bon moi je suis pas photographe donc du coup pour moi qu'on pose une photo faite un cliché fait par un asiatique et un cliché fait par un tchadien voilà pour moi c'est de la photographie et du coup je suis pas tellement dans 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 l'essentialisme dans cette sorte d'essentialisme en fait et du coup voilà avoir des réponses des professionnels tels que vous m'aiderait certainement à me situer voilà merci Londrie si tu es là je pense que c'est pour toi bon bon comme ces murs ne sont pas adaptés à la pluie donc ça serait difficile donc peut-être Robert tu vas tenter une approche moi je vais je vais juste donner un exemple en tant qu'Africain on va dire on a une culture on a une tradition moi par exemple dans mon travail il y a une certaine pudeur il y a un certain il y a le respect aussi qu'il faut tenir en compte lorsqu'on va travailler ce qui n'est pas nécessairement le cas pour un européen par exemple si on prend l'exemple de la nudité par exemple l'Africain nous on perçoit la nudité pas de la même manière que les européens et donc moi par exemple quand je travaille il y a certaines choses que je ne montre pas nécessairement par pudeur parce que je me dis que si je prends cette photo si je ne peux pas la montrer à ma mère par exemple donc c'est qu'il y a un souci dedans et donc il y a des codes comme ça bon ça c'est personnel c'est vraiment personnel tu vois j'en ai travaillé sur la nudité mais j'en ai fait vraiment en tenant en compte ma culture ma tradition mes soeurs ma mère et mes frères et je crois que les Africains pareil les Européens aussi c'est sûr Jeanne pourra intervenir Jeanne veut bien dire bon dévoi Jeanne Allo Allo Jeanne elle a elle a des soucis de connexion que tu peux poursuivre voilà donc je disais il y a certaines choses que toi et moi on ne pourra pas montrer parce qu'on s'est dit que ça ne représente pas je prends un exemple l'Afrique avec un bon nœud par exemple donc il y a des codes comme ça qu'on n'est pas obligé de révéler en public mais toi et moi on sait que voilà si tu montres ça par exemple peut-être que ça ne va pas bien te représenter toi et donc ce que tu fais c'est que tu cadres la photo de la manière que toi tu voilà que tu aimerais que les gens te perçoivent ou encore que les gens te rencontrent c'est ça donc il y a forcément des petits codes c'est pourquoi je disais qu'on travaille avec un petit écran le cadre que tu vois lorsque tu mets ton appareil photo tu n'as que ça et donc tu choisis ce que tu mets dans ce cadre et donc tu ne peux pas tout montrer ce n'est pas possible ce n'est pas comme les yeux qui voient comme ça non il y a des contraintes et donc dans ces contraintes on fait des choix en tant qu'artiste il y a des choses qu'on aimerait mettre dans le cadre il y a des choses qu'on aimerait laisser en dehors du cadre et pour moi personnellement ça va avec la tradition et la culture et tout ça bon déjà avec cette notion de nu que tu viens excuse-moi Fann avec cette notion de nu que tu viens d'évoquer qui a suscité beaucoup de débats beaucoup de thèses beaucoup de avec l'histoire de l'art l'époque classique et tout et c'est peut-être pas l'objet de la rencontre mais après ça reste un choix personnel de présenter le nu de savoir c'est quoi le nu et qu'est-ce qu'on cache derrière le nu de vouloir présenter face à ce public là ou à ces gens qui viennent pour acheter l'oeuvre mais ça reste un choix personnel je suis tout à fait d'accord avec toi je t'en prie Fann oui j'allais en fait intervenir en ce sens là en fait du coup s'il faut tenir compte de voilà de ta réponse parce que là tu as essayé d'évoquer la pudeur comme étant incluse dans dans ce qui serait ou dans ce qui ferait partie des codes de la photographie africaine ou plutôt la photographie parce que je n'aime pas trop ça la photographie faite en Afrique par les africains mais à ce moment on dirait quoi des photographes africains qui ont abordé justement le nu bon moi je connais pas tellement de photographes africains mais je peux citer Mano par exemple Mano qui a eu des expositions où elle a essayé d'aborder ce thème là du nu et tout ça et à ce moment est-ce qu'elle a fait de la photographie entre guillemets africaine ou bien elle a fait voilà un autre type de photographie mais le travail de Mano on va le regarder on te montre pas grand chose on te donne l'idée ou encore on te montre une personne qui est nue sans te montrer voilà certaines parties du corps mais là une personne d'une autre culture pourra peut-être plus te montrer et il n'y a pas vrai ou faux ou bon ou mauvais il n'y en a pas c'est pourquoi on dit que même l'écho de la façon de travailler on est aussi influencé par nos cultures nos traditions nos goûts personnels donc ce qui fait que même même le travail de Mano tu peux emmener ta mère là-bas elle va regarder sans souci à côté oui mais bien sûr mais il y a certains travaux faits par d'autres artistes européens asiatiques crois-moi tu ne pourras pas t'emmener ta soeur là-bas tu ne pourras pas emmener ta soeur pour aller voir les photos ou encore ta mère pour aller voir les photos ça reste un point de vue personnel parce que même dans ces travaux où on a parlé là on est dans la photographie mais tu sais comme moi qu'il y en a eu dans la sculpture dans la peinture où le nu a été assez prononcé mais peut-être pas dans l'objectif de présenter le nu mais il y a eu toute une théorie des thèses développées et si on reste là-dedans ça risque de nous étendre au point de s'éloigner de l'objet de notre rencontre photographique qui est justement la photographie africaine Leban moi j'aimerais juste revenir puisque nous sommes c'est bon puisque on parle du nu c'est peut-être j'ai acheté aussi à à faire la différence entre le nu artistique et le nu au sens propre du terme parce qu'après il y a le nu qui est vraiment lié à la pornographie et tout de suite avec les oeuvres c'est s'il faut le dire un nu brut pour revenir à Robert Nzao ou avec tes parents tu ne peux pas le suivre mais dans ce qui serait le nu artistique c'est s'il faut prendre l'exemple du travail de Mano où tu es là en fait tu ne sais pas est-ce que la personne est nue ou voilà donc du coup même les parties intimes de la personne ne se font pas voir donc il faut aussi faire cette nuance là parce qu'il y a certains artistes se disent bon voilà c'est le nu donc il faut tout montrer donc même dans la façon de faire des photos il faut on a l'impression que la personne est nue mais voilà on ne voit rien donc il faut faire cette nuance là du nu artistique et du nu qui serait pornographique sachant que même la pornographie est un art oui en fait là comme nous sommes dans les codes en fait nous sommes dans les codes il y a des choses que peut-être il y a des choses qu'au niveau de l'Europe on se dirait que voilà c'est bon c'est bon c'est normal vous voyez en Europe on peut aller se baigner avec les parents vous êtes tous voilà ce que vous savez mais ici vous voyez donc c'est là aussi le problème mais moi j'aimerais peut-être rebondir sur la question des fans si il me le permet est-ce que le fait qu'un Africain aurait observé ces codes là pour dire que ça ça ne rentre pas dans les mecs par rapport à ce que je ne pourrais pas prendre dans mon cadre fait de cette photographie africaine où un Européen aussi peut avoir la même conscience qu'un Africain pour se dire voilà vu les mecs ça je ne peux pas montrer est-ce qu'à ce moment là qu'est-ce qu'il va se passer Robert je te renvoie à la question parce qu'il y a aussi un Européen qui peut se dire oui je sais je sais mais c'est par rapport au ciel c'est pourquoi on a on a des soucis parfois lorsque les Européens viennent ici ils prennent les photos en Afrique voilà parce qu'ils n'ont pas cette culture ils n'ont pas finalement pour nous on se dit qu'ils n'ont même pas de pudeur ils n'ont pas de respect parce qu'ils se mettent à photographier les femmes torses nues nues mais tout simplement parce que pour eux c'est rien bon ça c'est leur culture bon c'est pas vrai pour tout le monde non plus en tout cas c'est l'impression qu'on a pour eux c'est rien mais pour nous c'est c'est tout quoi et donc quand ils viennent ils se permettent un peu de tout tout simplement parce que pour eux il n'y a pas de barrière ils n'ont pas la même culture que nous ils n'ont pas les mêmes les mêmes attentes les mêmes répercussions en fait mais avec nous c'est comme on a dit si tu vas tu te mets à travailler comme ça il faut te dire que l'exemple que moi j'ai toujours pris c'est que si tu ne peux pas venir à l'expo avec ta maman il y a un souci et c'est ça la vérité et donc les noms je ne sais pas africains ou je ne sais pas quoi on ne peut pas les en vouloir parce que pour eux ils se disent que c'est normal ou encore ils le font sciemment bref je ne sais pas est-ce que malgré tout ça malgré tout ce grand débat malgré est-ce que la photographie en elle-même qu'elle soit africaine européenne etc et tout n'est pas universelle oui mais bien sûr bien sûr parce que nous on aimerait bien voir ce qui se passe ailleurs tout comme le reste du monde ils veulent voir ce qui se passe au Congo et donc dans tous les coins du monde dans tous les pays les gens doivent travailler d'accord c'est comme j'ai dit pour moi ce qui voilà ce qui m'ammerde un tout petit peu c'est quand tout le monde veut venir ici en Afrique tu vois alors qu'ils peuvent rester chez eux nous raconter leurs histoires on a l'impression que c'est vraiment nous ruiller tout le monde voilà comme à l'essai d'abeille exactement tout le monde se dirige vers l'Afrique peut-être parce qu'il y a de l'inspiration ici oui mais à l'inspiration partout aussi on va on va gagner du temps on va peut-être prendre une dernière personne toujours fan peut-être qu'il y a une femme peut-être qui voudra bien tout à l'heure vous avez ok ça peut être aussi un ajout un complément ou un rebond un rebond je vais rebondir sur ce que venait de dire Robert alors du coup quelle est la place ou encore la part du marché de la photographie faite en Afrique par les Africains dans le reste du monde en fait et ce qui est dommage c'est que les autres intervenants se sont déconnectés ça aurait été sympa aussi d'avoir un avis déjà de Mercier ou encore de Londres on a Robert et puis on a Zed et on a d'autres photographies pourront peut-être nous dire quelle est la place ou la part du marché la part de marché de la photographie faite par les Africains dans le reste du monde oui parce que peut-être avant que tu nous répondes par exemple ce qui se passe à Dakar c'est qu'il y a des photographes africains et aussi avec la Biennale de Dakar où on a le monde qui se retrouve dans la Biennale de Dakar et ces artistes africains exposent et qui sont parfois avec qui sont en Europe ou en Afrique et qui vendent soit pour les Africains ou pour le reste du monde maintenant à ce propos là qu'est-ce qu'on peut dire justement en rapport avec sa question pour ce qui est du marché international de la photographie c'est comme j'ai dit moi je crois que l'heure est vraiment idéale on va dire le moment est arrivé pour nous les Africains de travailler parce que pour une première fois dans l'histoire on est reconnu comme photographe ou artiste tout court pas artiste africain photographe africain pour une première fois on a des artistes africains qui vendent sur l'échelle internationale très cher aussi des peintres des sculpteurs des photographes aussi donc je pense qu'on est là il suffit il suffit de travailler il suffit de parce qu'en fait si on veut s'échapper du nom photographe africain ce qui revient c'est à dire aussi qu'il faut que ton travail soit aussi bon que le travail des autres parce que sinon quand on dit photographe africain souvent ça veut dire que c'est pas aussi bon mais bon comme c'est africain c'est que c'est bon et donc il faut il faut qu'on voilà il faut qu'on se démarque il faut qu'on fasse un travail voilà qui est aussi bon que le travail des autres et quand c'est comme ça il n'y a pas de raison que tu vendes ton travail au même prix que bon le bon peut ajouter bon d'accord peut-être oui peut-être voilà une dernière personne si vous oh allo il y a un dernier intervenant on va le prendre ah ok ah je crois que c'est bon il est là merci beaucoup ma question est celle-ci le photographe africain doit-il forcément s'intéresser qu'à la culture africaine ne doit-il pas ça peut être le portrait ça peut être la photographie de bâtiment la photographie urbaine lorsqu'on parle de photographie africaine on n'exclut pas les autres genres de photographies c'est comme on disait hier il y a l'architecture par exemple moi qui adore la rue il y a les photos de rue il y a les portraits c'est tous les genres en fait on n'exclut pas les genres on ne veut pas que vous deveniez tous des surréalistes tu vois artistes non 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 c'est pas ce qu'on dit moi je crois qu'il y a un grand travail qui doit se faire dans l'urbain le côté urbain par exemple prendre les photos des immeubles et tout c'est vrai que pour certains ils diront que ce n'est pas artistique mais ça c'est aussi important que la photographie d'art donc on n'exclut pas en fait si tu veux faire des portraits c'est très bien si tu veux en fait il faut juste s'exprimer en fait c'est ça si tu veux t'exprimer dans les portraits c'est très bien si tu veux aller dans les mises en scène c'est aussi bien donc on ne va pas tous aller une seule direction non c'est pas ce qu'on dit donc c'est bien que tu penses voilà à faire des portraits c'est très bien parce que moi je ne fais pas assez de portraits donc ça serait bien qu'une autre personne fasse des portraits par exemple le bon il va faire je ne sais pas mise en scène mais on est mieux qu'une autre personne aille prendre les photos des immeubles ou des rues de Brazabie c'est tout ça qui va faire la photographie ok mais du coup peut-être on eut nous vous voulez enfin question de parité allez-y bonjour les frères et soeurs bonjour je voulais savoir quel comme on parle des codes des photos africaines je voulais savoir si c'est seulement ça parce que tu peux être en train de déconner et que tu ne sais pas que tu es en train de déconner il faut savoir il faut moi qui est photographe il faut que je sache mes limites et tant qu'africaine écoute parce que là on a comme l'impression qu'on va s'auto-censurer non c'est pas ce qu'on dit si dans ta conscience tu penses que c'est c'est bon c'est que c'est bon c'est ça aussi là c'est que c'est bon c'est pas à moi de te dire que c'est pas bon parce que sinon on est en train de censurer c'est pas ça c'est en fait le code c'était juste une façon de dire que c'est toi qui décide ce que tu veux nous montrer et comme c'est toi qui décide donc forcément il y a certaines choses il y a des limites voilà il y a des limites il y a certaines choses que tu ne voudras pas nous montrer il y a certaines choses il y a certaines choses que tu voudras vraiment nous montrer j'ai cru qu'il y avait il y avait peut-être des codes que les africains doivent appliquer non 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 c'est bon c'est ce que je voulais savoir il faut toujours il faut le bon essaie un peu de nous aider à clarifier Landry est là allo il y a quelqu'un Landry est là non Landry en tout cas le code on en parle encore ici on aimerait vraiment avoir ton avis je ne sais pas à quel moment tu nous as pris il y a eu plusieurs questions et allo tu es avec nous voilà donc du coup on va devoir dans les couloirs et tout donc ça serait bien merci je suis très confiant merci merci à tout le monde merci désolé pour jeanne merci merci et Landry bassi indépendamment de leur volonté et donc on était autour de la photographie africaine donc on passe le programme de demain donc demain nous avons donc demain nous avons une carte blanche ici même à 13h avec Robert Nzao cette fois-ci aujourd'hui il a parlé de la photographie africaine du code demain voilà et du code demain il viendra pour verrouiller ce code là donc demain nous avons Robert Nzao qui nous vient de Pointe-Noire comme ça comme ça ici ok donc devant eux donc Robert qui nous vient de Pointe-Noire demain c'est une carte blanche c'est un moment d'échange de partage d'expérience donc il aura tout le temps pour nous décoder ce code là donc tu pourrais être là et nous aurons également Bonique-Claude Massassa elle est du Gabon donc elle sera en ligne ses œuvres sont exposées également dans le hall de l'Institut français et à 15h nous aurons également une rencontre cette fois-ci c'est sur photographie et vidéo collectif en Afrique donc nous allons un peu discuter comment ça se passe au niveau de l'Afrique en termes d'association, la vie associative en fait là il ne s'agira pas des associations des mutuelles et tout mais des associations des photographes comment ça fonctionne donc à cette occasion nous aurons le collectif Génération Elili du Congo Brazzaville Yamaru Photo c'est un collectif qui se base au niveau du Mali et nous aurons également le projet 4x4 je pense que tout à l'heure Londres parlait de ce projet là au niveau du Cameroun et nous aurons également l'occasion de découvrir la plateforme qui organise en fait ce festival donc Mbongi Arc Photo donc voilà pour la journée d'aujourd'hui le rendez-vous est pris pour demain 13h dans cette même salle et nous aurons également le rendez-vous